Un matin mouillé de mai 1871, le 24, sur la Butte-Montmartre à Paris, une silhouette, droite comme la justice, se hâte, rue Nicolet. Lucille Chastre, je suis médiatrice culturelle et autrice de romans pour la jeunesse et d'œuvres poétiques. En tant que médiatrice culturelle, j'ai travaillé 17 ans au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis. Et actuellement, je suis responsable des publics au musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. Le livre sur Louise Michel, c'est une commande de l'éditeur Oscar Édition, qui souhaitait publier un livre sur cette figure importante en tant qu'institutrice, qui portait haut les couleurs de l'instruction. Et cet éditeur souhaitait faire un roman pour la jeunesse, et en particulier pour les adolescents qui n'aiment pas forcément beaucoup lire. Et la commande à l'origine ne m'a pas été passée à moi personnellement, mais à une amie qui est écrivain, qui est aussi une autrice pour la jeunesse, qui s'appelle Magali Vienner. Sachant que je connais assez bien la période du 19e siècle, du fait de mes études et du fait aussi de mon métier, elle a proposé en fait mon nom à l'éditeur. C'est ce qui fait que Louise Michel est mon premier roman publié pour la jeunesse. L'idée, la demande de l'éditeur était vraiment de pouvoir mettre en scène une figure historique de rebelle. Et donc la figure historique du rebelle, forcément, elle attire le conflit. C'est pour ça que j'ai privilégié les scènes de conflit. La commande aurait été autre, j'aurais pu parler de sa jeunesse, qui était aussi extrêmement intéressante. Mais là, c'était vraiment cette figure de rebelle qui s'oppose à la République et qui milite pour l'instruction de tous. Alors, la question de la liberté, c'est vrai qu'elle m'a accompagnée tout le long de l'écriture de ce livre. Louise Michel a passé quand même de très très longues années en prison ou en déportation ou en exil, en tous les cas, peut-être plus de 15 ans, même bien plus, parce que je pense qu'on est plus autour de 30 ans, où sa liberté de mouvement a été très contrôlée. D'un autre côté, c'est quand même une figure qui incarne la liberté au sens de l'audace et de l'émancipation. Si on regarde la vie qu'elle a menée, c'est une vie qui est tout à fait différente de la vie que menaient les femmes de son temps. Elle a choisi de s'engager pour des causes politiques, militantes, à une époque où ce sont plutôt les hommes qui s'engagent dans ces voies-là. Donc, il faut une sacrée liberté de penser, liberté d'être, pour choisir d'embrasser des carrières difficiles et qui ne sont pas celles sur lesquelles les femmes se positionnaient à cette époque-là. Il y a un autre aspect aussi dans ces engagements qui témoigne de sa très grande liberté, c'est le fait qu'elle soit écrivaine. On la connaît peu comme écrivaine, et pourtant elle a écrit des pages et des pages, des milliers de pages. Et là, au XIXe siècle, les femmes écrivaines, elles étaient très mal vues. Donc, choisir d'embrasser là aussi cette carrière où les hommes excellaient, où les hommes étaient reconnus, et choisir, elles, en tant que femmes, d'embrasser cette carrière, ça témoigne d'une très grande liberté de penser. Ça se voit aussi dans sa physique, cette liberté, un détail qui est aujourd'hui peu compréhensible et qui pourtant a beaucoup de sens. Si vous regardez des représentations d'elles, vous verrez qu'elles ont les cheveux mis longs. Eh bien, c'est très rare au XIXe siècle d'avoir les cheveux mis longs pour une femme. Très rare. Soit on les a longs et on les coiffe en chignon, soit on les a très courts et on est une bagnarde ou une prisonnière. Donc, ces cheveux mis, l'on laissait libre, même si elle avait un petit chapeau. C'est quand même le signe d'une très grande liberté. C'est une vraie internationaliste, c'est-à-dire une militante, alors, membre ou pas, je ne sais plus, mais de l'Association internationale des travailleurs, en tous les cas proche, idéologiquement. Donc, la liberté ne connaît pas de frontière. Et son militantisme ne connaît pas de frontière. Et ça, c'est vrai que je tenais à le montrer parce que ça dénote aussi une très grande ouverture d'esprit. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie et de son rapport avec les Canaques, c'est vraiment une femme qui est sans préjugé. Elle va voir ces gens qui sont considérés par la plupart des Français de la déportation ou de la colonisation comme des sous-hommes. Mais elle, pas du tout. Elle est passionnée par les contes, les traditions orales, les coutumes. Et elle rêve de faire, elle le dit à Victor Hugo dans sa correspondance, elle rêve de faire une immersion d'ethnologues parmi les Canaques pour faire valoir cette culture Canaques, en fait. Elle a publié des contes Canaques que les ethnologues s'accordent pour dire qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait fidèles à la tradition orale Canaques. Mais peu importe, il y a cette intention de s'intéresser à l'altérité, de s'intéresser aux autres qu'elle considère comme des êtres humains avec une formidable richesse. Et je trouve que ça, c'est important. Aller éduquer ceux qui n'ont jamais eu droit à l'éducation ou ceux qui, dans leur vie, ou s'ils en ont eu un petit peu d'éducation, il se trouve qu'ils n'en ont pas eu assez et dans leur vie d'adulte, ils n'y ont plus accès. C'est réel. Elle y va réellement. Elle donne des cours du soir aux prostituées, par exemple. Quand elle est à Nouméa, c'est-à-dire à la fin de la période de déportation, tous les dimanches, elle va donner des cours au canac. Donc, elle va trouver les gens dans ce petit temps de liberté où ils peuvent l'accueillir et recevoir son enseignement. C'est quelqu'un qui joint les actes à la parole. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les détails concrets dans l'écriture. J'aime quand c'est concret. Et du coup, pour être très concret sur le 19e siècle qui, ma foi, est très, très loin de nous, il faut effectivement se documenter. Donc, j'ai eu plusieurs sources, à la fois littéraires et artistiques, du fait de ma formation, puisque j'ai eu des formations littéraires et en même temps d'histoire de l'art. Et donc, il y a des sources qui sont plutôt générales. Par exemple, La Vierge Rouge de Xavier Gauthier, qui est une biographie assez incontournable de Louise Michel. Et puis ensuite, j'ai des sources quand même qui peuvent être très précises sur des situations qu'elle a traversées et pour lesquelles j'avais vraiment envie que ce soit vraiment concret. Par exemple, toute cette traversée vers la Nouvelle-Calédonie à bord de la Virginie, là, j'ai travaillé la fiction à partir d'un essai qui s'appelle Déporté et forçat de la Commune, qui a été publié aux éditions universitaires de Nantes et qui m'a donné énormément de détails tout à fait concrets sur la vie à bord de la Virginie. Et pareil pour toute la vie quotidienne sur la presse qu'Île-du-Caux. Là aussi, c'est un livre très précis dans lequel j'ai puisé pas mal d'inspiration, qui est L'évasion de Rochefort par Joël Dauphiné. Et puis après, il y a aussi énormément d'œuvres picturales, des tableaux, des gravures, des photos qui sont quasiment à chaque chapitre qui m'ont inspiré une scène. C'était des choses que j'avais en bagage en moi, que j'avais en bagage culturel. Et donc, à mesure que j'écrivais, venait l'image de tel ou tel tableau qui se raccrochait à l'épisode. Il y en a beaucoup qu'on peut voir au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard à Saint-Denis, comme par exemple l'arrestation de Louise Michel, de Jules Girardet, ou Louise Michel en prison, toujours de Jules Girardet. Dans un des chapitres, je crois que c'est le chapitre 4, où on voit les Parisiens qui viennent comme des touristes voir ces femmes qui sont emprisonnées. Là, il y a un tableau très précis du musée de Saint-Denis qui m'a inspirée, qui est le retour des Parisiens dans la capitale. C'est un tableau d'une personne qu'on ne connaît pas en anonyme. Voilà, le retour aussi de Louise Michel à la gare Saint-Lazare. Ça, c'est une gravure de presse de Daniel Vierge, qui est aussi exposée au musée de Saint-Denis. Donc, voilà, le livre est comme ça, parsemé de tableaux d'œuvres picturales qui m'ont inspirée. Et puis après, il y a les écrits de Louise Michel elle-même. Alors, Louise Michel, c'est une fabuleuse romancière. Donc, ses autobiographies ont une grosse part de fiction, mais c'est très bien quand on écrit un roman. Je pense que son combat pour la liberté, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que là, il est indémodable. Elle apportera toujours à des gens qui ont envie de vivre libre, elle sera toujours un modèle, elle apportera toujours des éléments. Mais je pense qu'il y a un autre aspect de sa vie qu'on va redécouvrir, qui est son attention aux animaux et aux végétaux. Son écologie, en fait. Parce que Louise Michel, effectivement, on a beaucoup dit d'elle qu'elle avait plein de chats, que parfois c'était l'arche de Noé chez elle, parce qu'elle avait des chats, des chiens, des perroquets, des oiseaux, enfin, qu'elle récupérait tous les animaux qui étaient abandonnés. Mais on présentait toujours ça en disant, ah, regardez comme elle est sensible. Il y avait quelque chose d'un petit peu mièvre dans la représentation qu'on se faisait de Louise Michel sauvant les animaux. Et je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que pour Louise Michel, tout le vivant est digne de respect. Donc, elle va se battre pour tous ceux qui sont opprimés. Alors, ce sont les êtres humains, bien sûr, ces frères humains, évidemment. Mais ce sont aussi des animaux. Ça peut être aussi des végétaux. Et la même soif de connaître les hommes l'anime pour ce qui concerne la faune, la flore. Donc ça, je pense que c'est une pensée écologiste unitaire où l'homme fait partie d'un tout et tout ce qui est vivant doit être défendu, protégé et respecté et mis en valeur. Et ça, je pense que c'est un positionnement, à mon avis, de Louise Michel qui va nous intéresser à nous, les gens du XXIe siècle qui sommes très fortement confrontés à ces problématiques écologiques. Je pense que Louise Michel, elle a beaucoup inspiré toutes les féministes du XXe siècle. Et je pense que pour les garçons, ce n'est pas qu'une question de genre, je pense que pour les filles ou pour les garçons, c'est très important d'avoir des figures comme ça qui sont capables de penser différemment de l'immense majorité. Ça, c'est très dur. C'est très dur. C'est une minorité de personnes qui sont capables de ça. Et en fait, c'est parce qu'elle met plus haut que tout ses valeurs. Que dans n'importe quelle situation, là où d'aucuns s'aideraient à la panique, à la terreur, etc., elle, non. Ce sont les valeurs qui priment toujours. Et dans ses choix, c'est toujours les valeurs. Et je pense que ça, c'est une belle leçon pour quiconque, qu'on soit fille ou garçon.